Noun Zahin Amoud Aleph à la troisième ligne on a vu hier dans la Mishnah les éléments sur lesquels il n'y avait pas d'ona c'est quoi onaha pour Ichiel c'est quand je majore ou je minore un article à plus un sixième ou moins un sixième de son prix c'est à dire que si quelque chose vaut six shekels je l'ai vendu à huit shekels j'ai dépassé le sixième donc il y aura bitoul mekar si c'est un sixième il faut que tu me rendes un shekel et si c'est moins d'un sixième alors Ichbze Merkila ça s'appelle ONA le problème d'ONA c'est pas de vendre au-delà du prix le problème d'ONA c'est de tromper l'acheteur donc Nafkamina si tu le préviens tu dis sache que je le vends au-dessus du prix si tu veux pas tu n'achètes pas alors là Bémet il n'y a pas de poulet c'est pour ça que je t'ai précisé il ne faut pas tromper le problème c'est de tromper l'acheteur l'acheteur il est censé acheter quelque chose au prix du chouk et en fait toi tu l'as trompé ça c'est à soi c'est ça ONA on va vous dire que dans Karkaot Shitarot etc il n'y a pas ONA on a appris ça d'Ipsukim il n'y a pas ONA maintenant la gamara elle demande Amarava Amarav Khasa Bae Rabi Ami Rabi Ami a posé une question ONA en la M ok un Karka il n'y a pas ONA Avadim il n'y a pas ONA Shitarot il n'y a pas ONA Bitoul Mekar Yashlem ou en la M est-ce que Bitoul Mekar c'est lié à ONA ou ça n'a rien à voir Rachid explique puisqu'on dit que c'est à partir d'un sixième on annule la vente et donc s'il n'y a pas ONA il n'y a pas Bitoul Mekar non plus mais non Bitoul Mekar ça n'a rien à voir c'est une forme de gezel Bitoul Mekar donc Bitoul Mekar c'est quoi c'est qu'il y a un Mekar Taout tu m'as trompé donc peut-être que BMA tu auras Bitoul Mekar en Karkaot ce n'est pas une déduction d'ONA Bitoul Mekar si tu as fait ONA donc il y a un Bitoul Mekar ça c'est le premier tzad deuxième tzad c'est que tu m'as trompe ici il y a un Mekar Taout si tu veux regarde on fait Rachid ensemble Rachid il dit est-ce qu'on va dire que le Bitoul Mekar on l'apprend de Altonu et ça il y a ici ça ne le concerne pas et là Mekar Taout donc ça veut dire qu'il dit est-ce qu'on va dire que le Bitoul Mekar c'est un Taout ça n'a rien à voir avec ONA ou bien non Bémet c'est pas d'avoir chez Bémida dans d'avoir chez Bémida il y a une forme de gezette c'est-à-dire que si je t'ai dit je te vendais 10 et je t'en ai vendu 9 alors là ça n'a rien à voir avec ONA tu m'as trompé tu m'as volé mais ici c'est pas d'avoir chez Bémida chez Bémishkal chez Béminyan je t'ai vendu un Sade certes au-delà du chouk est-ce que est-ce que est-ce que fait partie de la paracha ou pas c'est lâché là c'est-à-dire que dans un carca il y a Bémida au-delà d'un sixième apparemment les maassés les richonimes ils disent que marqué dans le Yerushalmik c'est à partir du double de son prix un truc qui vaut 100 tu le vends 200 1.5 hein 1.5 non moi j'avais du 1.5 hier mais en fait c'est pas ça c'est 100% de plus j'ai vendu le double ah ouais dans le Yerushalmi marqué 100 à 200 c'est ça donc les richonimes ils disent comment ça se fait alors ils disent que quand on dit ici c'est qu'à partir du double mais néanmoins il y a d'autres richonimes par exemple le Balamaor le Rif le Ritva Tosfot ils disent qu'il y a une marquée entre le Babi et le Yerushalmi nous on n'est pas posé comme ça comme notre Babi comme Rabi Ami on dit que c'est à dire que même si je te vends quelque chose qui vaut 100 je te vends 1000 il n'y a pas Bitouméka en Karkaout c'est quoi la différence des deux ? c'est quoi les deux ? On a Bitouméka en Karkaout la différence il y en a un qui dit qu'il y a il y en a un qui dit qu'il n'y a pas oui c'est quoi On a c'est un Isour oui hormis le fait qu'il doit le rembourser mais il a fait un Isour Bitouméka c'est aussi un Isour donc c'est juste le Chitata Ramban dans le Khumash le Ramban il dit que même si tu as été ouvert sur un Isour même si je ne te dois rien il y a il y a il y a c'est juste que ce n'est pas l'état d'Etat choumé Rabi 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 Amrou et les deux ils ont dit ça au nom de Rabi 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 celui qui dit qu'il y a Bitouméka quand j'ai vendu un Korban qui est devenu Pasoul sur lequel il y a un Moum maintenant celui qui dit qu'il y a Bitouméka dans Egdech Colchéken qui aura Nankarka pourquoi c'est quoi la Svara c'est quoi Bitouméka c'est Mekar Taout c'est-à-dire que tu as trompé l'autre or que qu'on a trompé Agadej Bofu donc si déjà dans Egdech je dis qu'il y a Bitouméka Colchéken quand ça sera un idiot dans Karka c'est quoi le cas de Idesch un Korban qui devait aller sur Emis Béar il y a eu un Moum il faut le vendre maintenant c'est ce qu'on va en faire on va en faire quand je le vends je ne suis pas il n'y a pas d'honneur mais il y aura Bitouméka pourquoi tu as vendu un truc Mekar Taout tu as dit il n'est Paris il n'est pas Paris non 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 Bitouméka au niveau du prix c'est tout au niveau du prix par rapport à H&M tu as encore ma note c'est que par rapport à Agdech tu sais que quand moi je l'ai vendu tu les primes oui c'est par rapport à H&M tu as dit non ce que je veux dire c'est que si déjà quand on parle de Egdech yes Bitouméka alors que ce n'est pas Chaillard vraiment Mekar Taout dans Egdech ce n'est pas Chaillard c'est moins Chaillard en tout cas que chez un idiot donc si déjà dans Egdech on dit Mekar Taout c'est ça qu'elle dit Agmara Mendeh Amar Aikdéchot kol sheken akar kaot Mendeh Amar Aikdéchot avala Aikdéchot lui qui dirait c'est seulement sur les karka avala Aikdéchot l'eau pourquoi je ne sais pas Chaillard mais Kartaout clapé et Shmaïa ok Kedeh Shmuel Damar Shmuel Egdeh Shavémane Shichibbal Shavé Prouta Mechoulal si Bémé tu veux faire passer quelque chose de Kadosh qui va amener sur une prouta Mechoulal on peut faire passer la Gdusha la Gdusha n'est pas liée à la valeur apparemment on va voir que mais apparemment la Gdusha elle passe maintenant en termes de valeur on va voir qu'est-ce qu'on en fait alors finalement ça valait 1000 et maintenant ça vaut 1 Judo à 999 vous pouvez être à Migdash il y a un problème oublie le problème de Egdech le problème de Meila le problème que maintenant Yatsa l'Echoulin il y a un problème de exactement donc en deux mots ici on voit à l'Ibadé Rabi Ami que Yesh bitoul mekar dans Carca ou il y en a même qui disent même dans l'Eglèche T'na la tam imaya kodesh baalmoum yatsa l'Echoulin si le kodesh le korban il est devenu baalmoum yatsa l'Echoulin ça veut dire quoi Yatsa l'Echoulin il n'est plus Raoul Amisbeach mais il faut maintenant être podé sa Gdusha ok très bien donc qu'est-ce qu'on fait on fait passer l'Aqdusha du baalmoum sur une BMA teora de façon à ce que maintenant on puisse l'amener encore battre dans la valeur d'argent maintenant Yesh lo damim ça veut dire que il faut qu'il y ait la même valeur s'il n'y a pas la même valeur alors il faudra compléter l'autre Yatsa l'Echoulin je le mange oui Amara Yuhana yatsa l'Echoulin d'war Torah minatora yatsa l'Echoulin mais néanmoins il faudra compléter la BMA qui est devenue baalmoum elle vaut 1000 le corban avec laquelle tu l'as remplacé elle vaut 900 tu dois rajouter 100 pourquoi ? finalement elle valait 1000 ok mais c'est Mide Rabana de quoi parle-t-on ? si on parle Bihdona c'est-à-dire qu'on est dans le sixième de plus ou de moins par exemple la BMA elle valait 600 celle qui est baalmoum j'ai été posé sur une BMA qui vaut maintenant 650 ou 550 elle vaut moins cher c'est-à-dire il n'y a pas d'ona là-dessus donc il est ma Bihdona ou même 500 c'est-à-dire on est dans le sixième et même le sixième pile Béa laïmar échakish tarikh la sodo de la mime d'var Torah est-ce que sur ça on va dire que minatorah je suis capable de rembourser haré enona avec des chôtes donc c'est sûr que je ne vais jamais être capable de rembourser le sixième donc on est obligé de parler que c'est au-dessus du sixième c'est-à-dire que comme je vous ai dit une BMA qui vaut 1000 je l'ai mis sur une BMA qui vaut 500 alors là oui là je dois 500 là on est au-delà du sixième là c'est mékar taout on vient de voir que BMA j'ai mékar taout béek dèche n'achon et là bitoulmekar comment Rabi Ochanan on peut dire ici que c'est que mes dérabans que je dois combler alors et en haut on a dit qu'à l'Iba de Rabi de Rabi Irmiyar de Rabi Ona pardon de Rabi Ona les deux c'est Alibadé Rabi Ochanan mais au moins Alibadé Rabi Ona EGDESHOD EKOLSHEKEN AKAR KAOT YAHBITULMEKAR alors ici c'est Minatora que je dois rembourser c'est pas Mide Rabi Ochanan alors comment Rabi Ochanan il dit Mide Rabi Ochanan vers ma Rabi Ona EGDESHOD Rabi Ochanan Amar AKAR KAOT YAHBITULMEKAR donc sur Rabi Ochanan AZELO caché pourquoi parce que lui il dit que c'est seulement en Karka qui a à BITULMEKAR pas dans EGDESH ok mais d'après Rabi Ochanan que même dans EGDESH il y a BITULMEKAR alors pourquoi ici quand tu as fait passer l'Akdusha de 1000 à 500 tu vas me dire qu'il faut compléter Mide Rabbanane non Minatora BITULMEKAR c'est Minatora on a en la'em BITULMEKAR YESHLEM Amre on a en la'em pardon BITULMEKAR YESHLEM arrive voilà mes fourrages que BEMET on a en la'em BITULMEKAR on commence à se faire que BEMET on ne va pas devoir compléter Minatora on parle d'un cas de figure où on a dépassé le stade d'Ona on est dans le cas de figure de BITULMEKAR c'est juste qu'il faut inverser Rabi Ochanan et Rechakish c'est que Rabi Ochanan BEMET il pensera comme il y a en a que Minatora tu rêves de compléter pourquoi ? parce que BEMET il y a BITULMEKAR avec des choses à l'ébat de Rabi Oana BIPUR de Rabi Ochanan et Rechakish de Rechakish de Rabi Ochanan mais il y a à l'ébat de Rabi Ochanan tu as été mis stadeur avec la Braitha c'est quoi la marrona entre Rabi Ochanan et Rechakish pourquoi il pense que je dois en compléter Minatora et l'autre il dit non c'est Midera banal qui dit BEMET ils sont en marroquais dans le dîn de Shmuel Shmuel il dit BEMET tu peux faire passer l'agdusha 2000 sur 1 Minatora alors si tu penses comme Shmuel alors BEMET tu n'es pas tout Midera banal tu n'es pas tout Minatora tu es chayab de compléter que Midera alors que si tu ne penses pas comme Shmuel alors là tu seras chayab de compléter Minatora Marroquais 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 Rachid explique un peu différemment de ce que je viens de vous expliquer Rachid dit Marroquais qu'il y a des Shmuel qu'il y a des Shmuel qu'à savoir ce que je vous ai dit c'est un pshat plus simple pour comprendre mais Rachid il a un autre pshat qu'à savoir qu'il va n'est qu'il y a y a et 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 étant donné qu'on est au-dessus du c'est pas et qu'il va n'est qu'il y a et c'est-à-dire que des Hémets il n'a rien fait s'il n'a rien fait c'est pour ça que des Hémets chayab Minatora si il n'y a pas du tout compléter Minatora exactement il n'y a pas eu des Hémets je te dirai que des Hémets ils sont d'accord avec Shmuel et alors il dit mais les Hathrilah tu n'as pas le droit de le faire donc si les Hathrilah tu sais comme ça il explique tout seul si les Hathrilah tu sais que lui il vaut 1000 et l'autre il vaut 500 les Hathrilah tu veux voler non ça il faut compléter Minatora il y a marqué Kesef Erkecha c'est le même si tu ne savais pas ça aurait été de ton fesse sans que tu complètes mais les Hathrilah il faut que tu complètes Minatora et l'autre il dit non même les Hathrilah tu n'es pas tout Minatora tu ne vas pas quand même voler le Yakhdèche c'est pour ça que tu devras compléter mais c'est comme les Hathrilah et Baïtéma troisième petite route c'est le Olam Bichdona troisième petite route Béhemet on n'est pas dans le cadre de Bithou Mekar on est à un sixième mais tu m'as dit qu'il n'y a pas Ona à Baïkdèche il n'y a pas Ona à Baïkdèche ça c'est les Koulan c'est notre Mishnah alors si on est à un sixième près la Béhemet le 2600 maintenant j'étais Béhalèche sur 500 il n'y a pas Ona alors Béhemet je suis Hayam il n'y a pas il ne devrait pas y avoir un seul Mande Hamar qui pense que c'est Minatorah mais l'autre est pour Béhemet ne renverse pas Rabi Khanane il pense que c'est que des Rabbananes parce que Béhemet enona à Baïkdèche il y a Réchlakich pourquoi il pense que c'est Minatorah il peut dire à Frisda comme il fallait parce que Réchlakich il pense comme Raph Rizda qu'est-ce qu'il dit à Frisda ? Raph Rizda il dit dans la Mishnah c'est-à-dire que c'est plus qu'Amour que l'Ediot c'est-à-dire que même un tiers même un dixième c'est-à-dire qu'il dit c'est pour ça que Minatorah c'est-à-dire que tu ne peux même faire un centime exactement après il dit ça veut dire quoi ils n'ont pas le dit onah habituel qui est de un sixième non dès que tu n'es pas allié il faut rembourser c'est pour ça que d'après Réchlakich Minatorah c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est incroyable c'est-à-dire que Bémet d'après Raph Rizda c'est encore plus Ramos Métivé alors ici Lagmar elle vient elle dit j'ai un problème pourquoi il y a une autre Braitha qui dit comme ça Ribit ve onah les diod ven ribit ve onah les gdèches il n'y a pas onah dans les gdèches oublions ribit pour l'instant on arrive bientôt hein motzay shabbat non même vendredi on commence le problème c'est onah il y a marqué ribit ve onah les diod ven ribit ve onah les gdèches donc tu vois que c'est méforash pas comme Raph Rizda en onah les gdèches on a dit mais attends une seconde est-ce que cette Braitha elle est plus forte que d'être Mishnah dans notre Mishnah aussi il y a marqué elle la aime onah et qu'est-ce qu'on a dit elle la aime d'in onah oui c'est pareil c'est à dire que il n'y a pas le même d'in onah dans les gdèches que dans les diod et diod c'est à partir d'un sixième et diod alors si c'est ainsi je comprends pas la sefa pourquoi parce que dans la sefa il y a marqué il y a marqué il y a une chumrah dans les diod qui n'existe pas dans les gdèches donc il n'y a pas onah dans les gdèches c'est pas plus marbire que les gdèches il y a marqué non c'est que je suis ribit ça par rapport à les gdèches mais onah non onah il y a une chumrah dans les gdèches qui n'est pas dans les diod c'est la question la gmara si c'est ça le pshat alors dis-moi dans un ribit les diod et plus ramour dans onah les gdèches et plus ramour c'est ça que tu aurais dû me dire pourquoi tu ne me l'as pas dit que je te dise les chumrahs de les diod par rapport à les gdèches c'est logique pourquoi ? parce qu'elles sont rares c'est très rare que les diod soient plus ramours qu' les gdèches alors là je te le dis mais de te dire que tout le temps c'est plus ramours qu' les gdèches c'est la seule chumrah laquelle ? ribit par contre de me dire ah mais dans onah on n'est plus marmire dans les gdèches c'est pas la seule chose dans laquelle on n'est plus marmire et les gdèches est-ce qu'on pourrait dire il n'y en a pas d'autres il y a plein d'autres dans les gdèches qui n'existent pas dans les diod c'est pour ça que béhémet on ne l'a pas cité ok donc on a répondu béhémet il y a quoi les autres que même rafristay pourrait être mistadère avec cette vraie comme quoi il y en a qui pensent que il y en a qui pensent il y en a qui pensent que il y en a qui pensent c'est quoi ribit des gdèches c'est ça la gdèche c'est quoi ribit je t'ai prêté 100 chèques tu me rends 120 non si on parle de ribit de gdèche gdèche il a de l'argent il a les comptes bien je peux emprunter de l'argent est-ce qu'on peut emprunter l'argent à gdèche non tu as abîmé un truc tu as abîmé un truc ok il faut payer mais dès que tu touches au gdèche ça devient tu as fait tu as fait meïla dès que tu touches au gdèche yatsal ykhoulin ça sera jamais quelque chose qui appartient au gdèche ça la problématique comment c'est chayach ribit de gdèche on se met en jambes dans 3 jours on commence le gizbar c'est le responsable de la caisse du gdèche c'est le comptable du bête à migdèche lui le trésor il va faire une alva avec l'argent du gdèche des ribites ça ne s'appelle pas les ribites d'egdèche pourquoi ? pour lui il fait le gizbar il n'a pas le droit de prêter l'argent du gdèche s'il l'a fait yatsal ykhoulin et qu'il va en jambes à la gizbar yatsumaut ykhoulin une fois que tu as prêté l'argent du gdèche c'est plus l'argent du gdèche c'est l'argent du gizbar le gizbar il a une dette envers le gdèche donc ça ne s'appellera jamais ribite d'egdèche donc ça s'appelle ribite d'egdèche donc quand on parle quand c'est que c'est chayar c'est pas ribite d'oraita c'est un ribite d'eramanan avak ribite on appelle ça kegon chez kibelalav les sapeksalatot meharba verandou michalosh alors ici moi je vais chez un marchand et je lui dis voilà tu sais quoi il n'y a pas encore eu la nouvelle cargaison la nouvelle comment on dit la nouvelle production de blé on va parler de blé ici on parle de farine mais on est cové à déjà à maîtrise je te paye et tu me fais un super prix donc le fait que je t'ai payé en avance sans recevoir la marchandise c'est grâce à ça que finalement tu vas me baisser le prix si le prix il est tel que tu me l'as donné alors il n'y a aucun problème le problème il est si finalement le prix il est plus haut que ce que tu me l'as donné donc moi j'ai gagné de l'argent comment ? en te faisant une alva ça s'appelle avac le bit et cet argent là je vous mets de blé ça c'est moutard dans le cadre du beta mikdash mais nous pour nous c'est interdit on parle de ça à chez Atsaachar si le char est négé alors je peux être covéa par exemple si imaginons il y a un taux il y a un taux de blé le kilo de blé il est coté en bourse donc je vais chez le marchand et Atsaachar à l'époque c'est seulement après la production qu'il y avait le char tant qu'on ne sait pas combien il va y avoir de blé sur le marché on ne peut pas savoir aujourd'hui il est perpétuel le char à l'époque imaginons en Nissan Yatseachar moi je viens en Heshvan je viens en Kislev et je te dis voilà je te paye maintenant mais Atamasa Pekli 500 kilos de blé combien tu me fais ? chez Atsaachar c'est interdit de faire ça je vais peut-être faire vite exactement chez Atsaachar tu as le droit de le payer sur place parce que BMS c'est ce que ça vaut c'est à dire l'action à un char oui mais tu achètes une action tu vas mettre 500 euros dans une action oui le char est l'augment mais j'ai acheté quelque chose j'ai payé maintenant j'ai une avance maintenant mais pourquoi une avance donc je chèque une action je ne fais pas une avance je paye tout sinon je ne fais pas l'action moi je reçois l'argent uniquement quand je la revends mais j'ai acheté quelque chose c'est comme quand j'achète un dollar j'ai acheté un titre c'est pareil j'ai acheté un ticket de caisse d'avoir recevé sur le dessus je suis d'accord mais si le char il est payé Tachlès va recevoir après trois mois quand le char est plus long mais si le char il est payé il peut y avoir un problème de rivette si le char il est déjà qu'à voix le char il est qu'à voix dans une action parce qu'il achète à 100 d'accord il y a de ça un char dans l'action le problème de rivette c'est quand il n'y a pas de char il n'y a pas de char je ne sais pas combien ça va avoir c'est quoi le problème dans ça ? le problème ça s'appelle s'har amtanat maot le problème de rivette c'est de gagner de l'argent parce que je t'ai prêté de l'argent en le mot s'har amtanat maot le s'har que mon argent il a attendu amtanat maot faire travailler son argent c'est ça le problème de rivette là je t'ai prêté de l'argent mais quand je t'ai fait une avance ça s'appelle comme si je t'ai prêté de l'argent et finalement j'aurais pu te payer en nissan pourquoi je ne paye pas en nissan ? parce que je veux gagner de l'argent donc le fait que je t'ai prêté pour 3 mois 6 mois j'ai gagné de l'argent ça s'appelle rivette avec rivette rivette qui te sous-de-ça le rivette de Horeita c'est quand c'est rivette qui te sous-de-ça c'est-à-dire que maître à l'a au moment où je t'ai prêté on a déjà convenu combien tu irais me rendre ? là tu as acheté à 4 4 kilos le shekel par exemple et maintenant il est arrivé à 3 kilos il y a 3 kilos pour un shekel donc en deux mots le char du blé il a augmenté d'accord avec un shekel je ressens moins de blé c'est pas grave le sapac du bétamigdash il devra fournir le bétamigdash selon le prix qu'il a convenu à 4 même s'il est perdant parce que c'est le bétamigdash parce qu'il n'y a pas de rivette au bétamigdash mais pas envers à l'édiote ça serait interdit qu'il est tanné donc il devra être en fonction de ce qu'il a convenu toujours il est perdant celui qui travaille avec le bétamigdash il sait qu'il y a dos à la tartona chez Adegdash à la lyonna le bétamigdash il a toujours la priorité donc en deux mots on a posé une question comment c'est cher ribit bétamigdash dr mekar au même kar ça s'appelle ribit dr mekar au même kar entre parenthèses cette sheila elle est aujourd'hui actuelle si tu vas dans un magasin et il te dit voilà si tu payes en tâche l'oubim alors je te fais 100 shekels par mois pendant 12 mois si tu payes cash je te fais 1000 shekels alors comment ça s'appelle c'est pareil parce qu'il y a des frais il y a des frais il n'y a pas de charge ah ça va ça il y a des frais il n'y a pas de charge le prix il n'y a pas de charge il veut tout de suite l'argent vers lui il ne veut pas attendre le prix il est fixe imaginons ça dépend comment c'est présenté si Bémet l'objet il vaut 1000 shekels et qu'il me dit si tu veux faire bétamigdash alors c'est 100 shekels par mois pendant 12 mois ça ne s'appelle pas ribit comment ça non c'est pas moi j'ai ribit pourquoi ? j'ai ribit mais oui c'est comme si le fait que je prends l'objet je prends l'objet qui vaut 1000 shekels et que je ne paye que 100 shekels et chaque mois je paye 100 shekels c'est comme si il m'avait prêté de l'argent et je lui rembourse mais je lui rembourse 1200 shekels c'est du ribit c'est du ribit c'est du ribit derrière mes cartes au même cartes pas derrière halva c'est du ribit comment ça je vois comment je vois la chose le billet il coûte tant tu veux le payer en plusieurs fois tu auras des prix parce que tu payes en moins ça c'est déjà la banque le billet est la banque chère même à la banque comment on appelle ça les ribiot c'est la ribite à la banque mais c'est pas les bons prix que ça a dégagé de rester un peu cher non mais oublie la banque oublie la banque moi je te parle entre le conne et le il fait un prix de mon cartes hacheraï un peu comprément t'as cartes hacheraï oublie la cartes hacheraï tu veux me payer en plusieurs fois tous les mois tu viens tu me donnes 100 shekels ou même si tu me donnes tout le chèque 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 avec l'acheraï que tu as un deal pas avec lui lui reçoit ces mille shekels direct ok rapapa il a un autre tchirut rapapa amah ahabé amé binyan amé sorot l'eglisba raskinan comment c'est chayach ribit beigdash si je t'ai prêté des pierres qui étaient censées servir à la construction des routes des murs de l'enceinte du bata miqdash les pierres la matière première qui est de construction du bata miqdash n'est pas eigdash elle est chouline donc ça s'appelle ribit beigdash mais je peux quand même te le prêter parce que c'est pas encore eigdash tout tout ce qui était construit au bata miqdash c'était construit avec de la matière chouline et ensuite on était magdash qu'est-ce moelle damar chmoelle boni beigol on construit du chol des harkar magdash et ensuite on est magdash pourquoi ? parce que Harry finalement tient des ouvriers le type il va trimballer des blocs de pierres il va s'asseoir dessus si la pierre elle est eigdash il va y avoir problème de mille pour éviter tous les problèmes je construis donc si je te prête finalement des pierres c'est pas encore eigdash donc c'est comme idiot alors les richeux de nuit ils expliquent le rajba tu as compris la question ? c'est faux arrêtez pas encore eigdash alors c'est pas ribit beigdash on met la rajba c'est qu'il va enchaîna guisbar malvele et zore ratmo arrêtez pas pour lui qui lui j'ai dit moi je suis responsable de la caisse du eigdash ce que je ressens en plus je t'ai traité 10 pierres tu m'en rends 20 et là les eigdash c'est seulement pour l'eigdash c'est pas à moi les 10 pierres en plus c'est vraiment dans la caisse du eigdash c'est l'outard même si finalement c'est pas encore eigdash mais fois à l'âge ça s'appelle déjà c'est un roule qui vous est caché que c'est l'outard d'autres qui parlent de eigdash j'entends on continue on a vu que dans Karka dans Shtarot dans Abadim dans eigdashot il n'y a pas tachkoumé kefel il n'y a pas tachkoumé kefel non j'ai souhaité un paragraphe Nben tu as joué kefel Milan Emile je suis un peu plus qu'au-dessus de la moitié du amour Milan Emile d'où est-ce pensé qu'il n'y a pas kefel dans Karka par exemple comment c'est cher de voler un Karka dans Abadim c'est cher de le voler mais dans Karka comment c'est cher de le voler tu ne m'as pas volé Karka n'en exilet il s'est approprié il n'y a pas tu pousses la frontière tu pousses ta barrière tu me voles un petit peu de mon sac ou alors tu m'as volé quelque chose qui t'est mechoumé dans un Karka tu m'as volé un Karka tu m'as volé 5 vies Milan Emile d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas kefel donc si tu te fais attraper tu ne payeras pas kefel donc la paracha on parlera de Ganaf on parlera de Chomer Khinam alors que le khame on sait ou alors que vous êtes donc la paracha qui nous parle de et donc aussi de Ganaf c'est nous savons que quand c'est c'est venu être marbé tout ce qui ressemble Le Prat, c'est Hamor, c'est Salma, c'est Métaltel Vigoufou Mammon. Il faut que, pour être Rayaf Kéfel, ça soit Métaltel Vigoufou Mammon. Donc, Yatsu Karkaot, Yatsu Abadim, c'est où Kshoulé Karkaot, qu'on a vu hier. Pourquoi Abadim Kshoulé Karkaot ? C'est marqué La Rechette à Khouza. Ça fait partie de la propriété de la famille, comme un Karka. Yatsu Jhtarot, Ah, les Ashtarots, c'est Métaltel. Oui, c'est pas Métaltel Vigoufou Mammon. J'ai Métaltéine Vigoufou Mammon. Si Afalpi, j'ai Métaltéine Vigoufou Mammon. Le Jhtar, qu'on a vu hier, c'est Raya Béalma. Il a pris une valeur en lui, en soi. Yatsu Karkaot, tu marqueras Réhou, Réhou et le Yachtéj. Yachtéj, on l'a mis à Maët parce qu'il est marqué Réhou. Et non, Yachtéj. Yachtéj, Yéchalem, Chnaïm, les Réhou. Il est marqué à la fin du Passoul, tu paieras deux à qui ? Réhou. Donc, il faut que ce soit un particulier. Vélotajtoumé, Arbava Hamisha. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne paie pas Arbava Hamisha ? Arbava Hamisha, c'est cher que dans un Chor ou un C de Yachtéj. C'est pas cher dans Jhtar, c'est pas cher dans Karka, évidemment. Maëtama, c'est très simple. C'est une simple déduction. Si on ne paie pas Kephel, on ne paiera pas Arbava Hamisha. Parce que dans les Arbava Hamisha, il n'y a Kephel. Si tu m'enlèves Kephel, je ne suis plus Arbava Hamisha, je suis Ashtaym Veshalosh. Arbava Hamisha, Amar Hamana, Belouta, Chloshab Erba. Pardon, pas Ashtaym Veshalosh, Chloshab Erba. Parce que tu m'as enlevé un Kness. Chomé Hina, Ménon Nishba. Le Chomé Hina, s'il gardait le taureau du Egdèche, il ne jurera pas. On avait vu hier, il y en a qui pensent qu'il n'a même pas un digne de Chomé. Même s'il est pocha, il n'est pas tout. Alors que d'autres, ils pensent que s'il est pocha, il sera Kaya, pour Amnot Pira, je crois. Parce qu'il aurait un digne de Masik. D'où est-ce qu'on sait que le Chomé Hina est non Nishba ? Ménon Némile, Nétanour Abonan. Kiten Iş El Réou, Klaal. Quand un homme donnera à son copain à garder un Chomé Hina, n'importe quoi, c'est le Klaal. Kesef au kilim prate. Khazar ou véguna viveta Iş. Khazar avec Klaal. Klaal ou prate ou Klaal, encore une fois. Yatadane lakena prate. C'est-à-dire que je suis lié dans ma Chmira que ce qui ressemble au prate. D'avoir Métaltel, mais Goufou Maman. Yatou karkaotche na Métalteline. Donc les karkaot, c'est pas Métaltel. Yatou avadim shiokshou les karkaot. Yatou jhtarotche afalpiche Métalteline Goufou Maman. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Ek deshoa damakra reo reo bello chel engdesh. Comme on a vu précédemment. Juste une petite parenthèse pour que ça soit bien clair. C'est quoi Klaal ou prate ou Klaal ? Klaal, comme son nom l'indique, ça englobe tout. S'il y avait marqué Klaal ou prate, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Que le Klaal finalement n'englobe rien. Le prate est venu m'éclaircir ce qu'il y a dans le Klaal. Donc je me limiterai à ce qu'il y a marqué dans le prate. Klaal ou prate, en baklal et là à ta prate. Mais une fois que tu m'as encore fait un nouveau Klaal, ça veut dire que finalement, le Klaal englobe autre chose que ce qu'il y a écrit dans le prate, mais il faut que ça ressemble quand même au prate. C'est ça Klaal ou prate ou klaal. À l'inverse de ribouille, mi-out et ribouille, qui est la forme complètement opposée. Ribouille, mi-out et ribouille, c'est-à-dire que le ribouille, riba à col, et le mi-out, il vient juste exclure les cas particuliers qui ne sont pas. Mais tout le reste, il y a... Quel intérêt de dire Klaal ou prate, mais que prate ? Encore une fois, si je te dis que prate, Tu vas dire que c'est que prate. K-E, il a pas eu de Klaal ou prate, c'est que le prate. Non, K-E n'a pas eu de Klaal ou prate, ce qui ressemble. Ce qui ressemble à Klaal ou prate. Ah non, j'ai compris sa question. Très bonne question, écrivain. On n'a pas compris. Dis-moi que le prate. Moi, je vais vous expliquer la question, écrivain. Il a dit, si, quand je dis Klaal ou prate, j'ai notamment que le prate. Non, quand je Klaal ou prate tout seul, j'ai que le prate. Alors, dis-moi que le prate. La question ? Si je te dis que le prate, alors je vais te dire, quand je m'achète d'omé les prates, Binyanav, je vais faire un Klaal ou prate ou Klaal sans qu'ils soient écrits. Exactement. Le fait que je te dis Klaal ou prate, il vient te dire, attention, ne me fais pas un Klaal. Ne me fais pas de Binyanav. Klaal ou prate, déhahinu, davka prate. Maintenant, on continue avec le chômer Sakhar. Nosé Sakhar et nos Méchalem, c'est-à-dire que lui, il ne paye pas quand un homme donnera à son ami un objet à garder. Il est payé à ce moment-là. Klaal, là, il a tout donné, n'importe quoi. Ça peut être aussi un Karka. Khamor, Oshor, soit un Khamor, soit un Chor. Océ, prate. Donc, on sait que c'est davka des animaux métal-télibs. Vekol, vekhol, béhéma, lichmo, chaza, vekhalal. Klaal ou prate ou klaal. Yata, dan, alea, ken, aprate. Donc, ici, même si c'est un peu compliqué, les réactions, ils me demandent. Alors, ici, le premier Klaal ne ressent pas au deuxième Klaal. Le premier Klaal, il est vraiment Klaali, alors que le deuxième Klaal, il y a marqué, vekhol, béhéma. Ah, béhéma, ce n'est pas un vrai Klaal. C'est un Klaal spécifique. Ce n'est pas un super Klaal ou prate ou klaal. Normalement, on est d'an auto-ke-klaal ou prate ou klaal. Ma, prate, me, fou, a, davar, métal-tel, vekhol, mammon. Af, quoi, davar, métal-tel, vekhol, mammon. Yata, su, kakaot. Che, nan, métal-té, ni, at-su, avadim, shokshube, kakaot. Yata, su, shkarot. Che, afal, pishu, métal-té, n'en, gufan, mammon. E, gde, chota, ma, kra, re, e, ou, re, ou, l'chele, kdech. C'est exactement le même, la même, la même, la même gubara qu'on vient de voir précédemment. Pourquoi on a besoin des deux ? Cette question, je ne l'ai pas vue écrite dans l'électionnive. Alors, on a un Klaal ou prate ou klaal pour le Shomer Khinam, un Klaal ou prate ou klaal pour le Shomer Sakhra. Pourquoi j'ai besoin des deux ? Alors, il y a Kholiop, le pshat, en fait, il n'est pas choude. Si j'avais écrit seulement Shomer Khinam, c'est une Srikhouta. Shomer Khinam, lui, il n'est pas tour de jurer. Pas tour de payer. Et l'Abdavka, s'il est chez un EGDESH, le Shomer Khinam est toujours pas tour de payer. Sauf s'il y avait pshat. Mais il n'est toujours pas tour de payer s'il y a eu Gnevab Avedah. Donc, j'aurais dit, ok, le Shomer Khinam, il n'est pas tour de jurer. Mais qui a dit que le Shomer Sakhra, il ne sera pas tour de payer ? C'est pour ça que j'ai besoin du deuxième klaal ou prate ou klaal. Pour te dire que même s'il paye, il ne payera pas au EGDESH. D'accord ? On continue un petit peu. On continue un petit peu, on fait, on fait, ben non, on va faire un petit peu de Shkalib. Shomer Khinam est non nishba. Qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir que le Shomer Khinam, lui, jamais il jure envers l'EGDESH. Jamais. Ominé. Ma sechèpe Shkalib. Vous savez que Ma chassita Shekel ont donné Ba hadar ma chmim à la Shkalib. A partir de hadar, on commence à ramasser les nouveaux Ma chassita Shekel. A quoi sert cette cette cagnotte ? C'est pour acheter les corbanotes tamis, les corbanotes cibourg. Pour que tout le clé israël soit shoot-à-fim dans la corbanote cibourg, il fallait que tout le monde donne ce ma chassita Shekel. Donc, un mois avant qu'on remplace les caisses au Béthébikdash à Roche-Chodesh-Nissan, on commence la magbite, la collecte, tatatatata. Maintenant, celui qui n'a pas donné pendant ce mois-là, il a toute l'année pour donner l'honorat. C'est-à-dire que même s'il n'a pas encore donné au mois de Tichret, sache que tous les corbanotes qu'on a faits étaient inclus à l'intérieur. Béné Haïr, Shechal-Khou et Sheiklé. Voilà que les gens de la ville ils ont donné, ils ont mis dans la caisse, ils habitent pas à Yerushaïm, ils habitent loin de Yerushaïm, et voilà que le camion Brinks est fait route vers Yerushaïm pour amener tout l'argent. Il est marqué. Vénignez-vous au chef d'où ? Ils ont perdu l'argent ou ils ont été volés. Et mais j'étais très mal à Trouma. Si, au Béthébikdash, c'était déjà, c'est-à-dire que le camion était en train de faire route après, il a été volé après qu'il y ait déjà eu la Trouma, c'est-à-dire après le premier Nissan. Ils n'étaient pas encore arrivés, mais quand ils ont fait la première Trouma au Béthébikdash, ils ont fait Adatadehari, il y a des camions, il y a des gens qui sont censés être déjà inclus dans cette frachat de Trouma. Donc, pour les gens de la ville qui ont perdu leur argent, pour eux, ils ont payé. Donc, le chômeur, en quelque sorte, le conducteur du camion en qui il est redevable, envers le Béthébikdash, pas envers les gens de la ville. Les gens de la ville, pour eux, ils ont payé. Il y a tous les déchovahis, ils n'ont pas besoin de payer une deuxième fois. Donc, le gizbar, nishbaïn la gizbarine, il faudra qu'il jure envers le gizbar. C'est la question. Alors, on vient de dire qu'il n'y a pas de dînes chômeur. Il n'y a pas de dînes chômeurim dans Egdèche. Or, ici, tu viens de me dire qu'il y a de nishbaïn la gizbarine ? Le qui fait monter l'argent, c'est un chômeur. Bien sûr. C'est quoi alors ? C'est pas un chaliar. Un chaliar. Il a une ligne de chemira. Il n'a pas été le kibbehne chemira. Pourquoi pas ? Kibbehne chemira. Et on va voir, même mieux, il y a kibbehne sahab. C'est un chômeur sahab. Il ne fait pas ça gratuitement. Il est payé. Kamehombricks, ils sont payés. Vim là ! Maintenant, si ! Il s'est fait braquer avant chez l'itrema truma, donc quand ils ont fait la truma, c'était pas sur cet argent qui était censé être en chemin parce qu'il n'était plus en chemin. Il a été détourné. Donc les gens de la ville sont payables de repayer une deuxième fois. Donc le chômeur, il est redevable envers les gens de la ville. Nishbaïn, nibnayayir. Oubnayir, choklin, akherim, tartyen. Les gens de la ville doivent payer une deuxième fois. Nibtsiou, shir, ziroum, à Ghanavim. Si on a retrouvé le butin, c'est-à-dire que Bémet, on a attrapé les Ghanavim ou Bémet, ils l'ont rendu ou on a trouvé là où il avait perdu. Elou, velou, shkali, même. Les deux, c'est shkali, tout va marraquer du bata-mikdash. Parce que c'était des cadeaux, je ne peux pas le reprendre. C'est pas parce que tu as payé une deuxième fois que tu vas récupérer ton premier argent. Vénolim, la même, les chanabar. Tu ne pourras même pas considérer. Ah, mais j'ai payé déjà l'année dernière deux fois. T'as similisé un chanabar. En. Amar, donc la question, elle est simple. Comment il signe il n'y a pas de dîn shomrim, bikhlal ? Amar, shmuel, ahar, ben, c'est shkali, askinan. Ici, on parle d'un shomer, sakhar. Il ne va pas jurer. Et alors, même un shomer, il n'est pas tour de payer. Non, il n'est pas tour de jurer. Oui, alors de quoi on parle ? Alors le shomer, le shomer, je ne sais pas. Chazak, mais le shomer, sakhar, est nommé shalem. Je ne sais pas. Deux secondes, je ne comprends pas. Même shomer, sakhar, il n'y a pas de dîn shomrim, bikhlal, envers le kdash. Ahar, ben, c'est sakhar, askinan, vini shbayin, itol, c'est harar. Quand il jure, ce n'est pas pour être pas tour de payer, il jure pour recevoir leur salaire. Ça n'a rien à voir. Les olam, shomer, sakhar, pas tour que la pèche. Mais ici, il ne jure que pour pouvoir être payé, pour dire, j'ai fait ce que je devais faire, moi. Vous m'avez engagé en tant que shomer sakhar, j'ai fait mon boulot. Donc, moi, je vous recevais mon salaire. Et ahi, c'est ainsi, nishbayin, l'agisbarim, l'abinahir, qui paye ? Ce n'est pas l'agisbarim, c'est l'abinahir. Donc, c'est l'abinahir qui devrait payer, pas l'agisbarim. C'est l'abinahir qui devrait jurer. Amar abba, nishbayin, l'abinahir, ben, amad, l'agisbarim. Ben, mettre la chevoie, elle est envers l'agisbarim pour qu'il soit payé. Mais l'agisbarim doivent être présents. Pourquoi ? Pour pas que l'agisbarim il soit rechad au taam, que l'agisbarim, que l'agisbarim, ils n'aient pas payé. Les gisbarim, ils ont perdu dans l'histoire. Si l'agisbarim, dans le premier cas de figure, ils ont été volés. Ils ont été volés. Après la trombe. Avant. Après, après la trombe. Donc l'agisbarim, ils se retrouvent avec une perte sèche. Pour pas qu'ils soient rechad au taam, les gisbarim, il n'y a qu'un autre que vous n'avez jamais payé. Donc c'est pour ça que l'agisbarim doit être présent au moment de la chua. Inami, pour pas qu'on les appelle des pochim, c'est pour ça que l'agisbarim doit être présent. Ok. Ben, il dit « Nignez-vous au chavdou » pour qu'il y a marqué « Nignez-vous au chavdou » C'est-à-dire quoi ? Comment tu veux que je te paye ? Je vais te payer alors que tu es chayef de me rembourser ? C'est débile. « Nignez-vous au chavdou » Ok. Peut-être que le chômeur sakhar ne va pas payer envers le Betamigdash. Mais comment tu veux qu'il reçoive son salaire ? Il y a ton devoir. « Agrayoum » Il y a l'ifsid. Un chômeur sakhar est censé être responsable s'il y a un vol. Tu veux recevoir ton salaire alors qu'il y a eu un vol. C'est vrai, peut-être que moi je n'ai rien perdu mais je ne vais pas te payer. Tu n'as pas fait ton travail. Pourquoi il ne paie pas le chômeur sakhar ? C'est l'agzera takhadou. Il ne paie pas le chômeur sakhar. Je ne sais pas comprendre. Pourquoi il ne paie pas le chômeur sakhar ? C'est l'agzera takhadou. Pourquoi il paie le chômeur sakhar ? Ré ou, mais l'eau, chez l'agzera takhadou. C'est-à-dire ? Mais il ne paie pas le chômeur sakhar. C'est chayaf. Il n'y a pas de logique. C'est l'agzera takhadou. Vis-à-vis du gdash ? Oui. Je ne comprends pas la question. Il n'y a pas le chômeur sakhar, il est payé pour faire son travail. Ok ? S'il y a eu un vol, un chômeur sakhar, il est censé être remboursé. Non seulement ici, il n'est pas tour de payer au gdash, mais en plus, il va recevoir son salaire. Mais là, ce n'est pas une logique. Ce n'est pas les conditions normales de ce gdash. Il n'y a pas entre... Je te pose une autre question. Tu sais quoi ? Oublie le fait qu'il ne rembourse pas. Oublie le gdash. Oublie le fait qu'il ne rembourse pas au gdash. Imagine, il doit me rembourser à moi. Je ne te paye pas, c'est sûr. Alors, pourquoi tu veux le payer ici ? Deux secondes. Moi, je te prends comme chômeur sakhar. Tu as perdu ce que je t'ai demandé de garder. Tu dois me rembourser. Moi, tu veux que je te paye ? C'est un ouf. Tu veux que je te paye en plus ? Tu dois me rembourser. Tu veux que je te paye ? Tu as failli au salaire. Tu as failli au salaire. Tu as dit non. Agraoum, il y a le fsid. Au moins qu'ils perdent leur salaire. On ne parle pas de ça. Amar Abad, ils ont été braqués par Délistie Mezouyan. C'est un honnête. Ce n'est pas une gneva normale. Abadou, c'est tabas finata au bayam. Le bateau a coulé. Parce que Bémet, c'était même en Fruzlaret. Il y avait des bateaux qui arrivent de Fruzlaret. Celui qui est en France, il devait aussi donner. C'est parti. C'est pour ça qu'ici, on est dans un cas d'Hodès. C'est pour ça que Bémet, tu dois lui donner son salaire. Si ce n'est pas dans un cas d'Hodès, c'est un cas normal. Bémet, il n'y a pas trop de paye. Je suis Ichiel. Je regarde Rachid. Agraoum, il y a le fsid. Regarde Rachid. Tu t'es engagé à les garder. C'est à cette condition que je te paye. Pourquoi je te paye ? Pour que je sois plus rassuré qu'un chobachinam. Tu as un camion brille. Ben, tu n'as pas fait ton bâle. Tu me dis oui, mais moi, j'ai fait mon boulot. Ben oui, mais dans ce bas monde, on n'est pas payé sur l'effort, on est payé sur le résultat. Je t'ai payé pour que mon argent soit gardé, il a été volé. Tu ne recevras pas ton salaire. Merci. 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 Sous-titrage FR ?